Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais continuer la partie où je me suis arrêté sur la vidéo concernant les 7 astuces pour économiser de l'énergie dans votre maison. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, précédemment j'ai fait un petit tutoriel sur 7 astuces qui peuvent réduire la facture d'électricité dans votre habitation à moins de 50 euros. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille fortement d'aller la voir en cliquant sur le lien ci-dessus avant de continuer cette vidéo. Je vais résumer rapidement la dernière partie où on s'est arrêté dans la dernière vidéo. Sur mon installation ici, je veux contrôler à distance mes prises non essentielles afin de pouvoir les couper et mettre à un peu importe où je suis, que ce soit au travail ou en vacances. Tant que j'ai internet sur mon téléphone et internet dans la maison, je vais pouvoir faire cette action par le biais de ce module domotique et mes contacteurs qui sont là. Exemple, je mets à 1 mon interrupteur différentiel, mon disjoncteur. Ici, je vais actionner mes deux contacteurs par le biais du module domotique. Je vais les éteindre. A présent, je vais vous montrer comment couper les prises que j'ai considérées comme non essentielles par géolocalisation. Petite information, par rapport à la vidéo précédente, j'ai changé mon module pour que ça soit le plus simple possible pour vous. Pour ce faire, je vais sur l'application. Il ne faut pas oublier d'autoriser l'application de vous géolocaliser. Ici, je vais dans scène. Ensuite, je clique sur la petite croix en haut à droite. Ici, je clique sur lorsque le lieu change. En premier temps, je vais d'abord faire un scénario en quittant la maison. Je clique sur en quittant un endroit. Je clique sur OK. Maintenant, je clique sur la petite croix à côté de Alors pour ajouter une tâche. Je clique sur Exécuter le périphérique. Ici, je choisis le module domotique. Je clique sur Interrupteur 1. Je sélectionne Éteint et je fais Enregistrer. Je clique sur Suivant. Ici, j'enregistre. Automatisation créée. Commencer à l'utiliser. Oui. À présent, pareil, je vais créer un autre scénario. Cette fois-ci, en arrivant à la maison. Je clique sur la petite croix en haut à droite. Je clique sur Lorsque le lieu change. Ici, je clique sur En arrivant à un endroit. OK. Alors, pour ajouter une tâche, Exécuter le périphérique. Je clique sur le module Interrupteur 1. Je sélectionne Allumer. Enregistrer. Je fais Suivant. Ici, la scène, c'est Quand j'arrive à Nantes, alors mon interrupteur s'allume. J'enregistre. Je fais Oui. À l'état actuel des choses, j'ai deux scènes. En arrivant à Nantes, mon interrupteur s'allume. Et si je quitte Nantes, mon interrupteur s'éteint. Si je résume, en quittant votre domicile avec votre téléphone, celui-ci sera géolocalisé. Par la suite, l'application envoie l'ordre au module de se mettre à zéro pour arrêter toutes les prises non essentielles dans votre maison. Même principe. Dès que vous arrivez à votre adresse, l'application donne l'ordre au module domotique pour mettre à ON son contact qui, lui, alimente les bobines des contacteurs pour pouvoir mettre les circuits prises non essentielles en fonctionnement. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si on fait la simulation pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement de géolocalisation, quand j'arrive chez moi, par exemple, mes contacteurs s'allument. Si mes contacteurs sont à ON, ça alimente mes circuits non essentiels. Par contre, quand je vais quitter la maison, automatiquement, je vais être géolocalisé. Et donc, le module domotique qui est ici va détecter la position où je suis et va éteindre directement mes deux contacteurs. De ce fait, ça va éteindre tous les appareils qui ont le mode veille dans ma maison. J'espère que vous avez bien compris le principe. Maintenant, imaginons que je n'ai plus Internet ou je ne veux pas que mon installation soit commandée à distance. Je veux juste commander mon installation en local. Pour cette situation, j'ai deux possibilités de câblage. Premier câblage, dans le cas où je voudrais commander mes prises à distance et en local. Je le répète encore une fois, avant toute intervention dans votre tableau électrique ou installation électrique, je vous conseille de prendre toutes les précautions nécessaires pour vous mettre en sécurité. Je vous conseille de couper toutes les sources d'alimentation, que ce soit disjoncteur, abonné, l'alimentation secourue de votre installation, etc. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, il est préférable de faire appel à un électricien qualifié. Pour ce premier câblage, je vais garder le même principe de câblage que dans la précédente vidéo. Par contre, cette fois-ci, je vais rajouter en plus un interrupteur simple allumage pour pouvoir éteindre ou allumer mes prises en local. Ici, je vais mettre un interrupteur simple allumage. Dans le cas où vous voudriez mettre un va-et-vient, vous pouvez aussi. Maintenant, vu que j'ai changé de modèle de module domotique, je vous ai refait le petit schéma. Côté puissance, c'est exactement le même câblage que la précédente vidéo. Par contre, côté commande, c'est un peu différent. Les connexions que vous voyez ici sont sur ce module domotique. Si vous avez un autre module domotique, il se peut que les désignations ne soient pas identiques. C'est pour cette raison que j'ai changé de module domotique pour que vous puissiez bien voir la différence par rapport au module d'avant. Donc, sur mon schéma qui est ici, si je fais un peu parler le schéma, en fonctionnement normal, tous mes disjoncteurs levés ainsi que l'interrupteur différentiel levé, mes deux circuits essentiels qui alimentent mon réfrigérateur et ma box internet sont alimentés. Ce qui est tout à fait normal car du disjoncteur, j'alimente directement mon circuit. Par contre, mes deux circuits non essentiels sont à OFF. Pour mettre à 1 mes deux circuits non essentiels, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur l'interrupteur qui est ici pour enclencher la bobine de mes contacteurs modulaires, soit j'appuie sur l'interrupteur qui est sur mon smartphone pour les mettre à 1 à distance. Pour les éteindre, c'est exactement la même chose. Si les bobines des contacteurs sont à 1, par exemple, les contacts de puissance des contacteurs se ferment et alimentent mes circuits prises. Si les bobines sont à 0, les contacts de puissance des contacteurs s'ouvrent et mes circuits prises non essentiels ne sont plus alimentés. Pour le câblage du module, ce n'est pas trop compliqué. Il est un peu différent de la précédente vidéo, mais le principe reste le même. De mon disjoncteur de protection en télécommande 2A qui est ici, pour le neutre, comme la précédente vidéo, je sors avec un fil et je l'amène sur un Vago de 5. A la sortie du connecteur Vago, je sors avec 3 fils. Le premier fil, je l'amène sur A2 du premier contacteur et le deuxième fil, je l'amène sur A2 du deuxième contacteur. Le troisième fil, je l'amène sur le N du module domotique. Pour la phase, à la sortie de mon disjoncteur 2A, je sors avec un fil rouge et je l'amène sur le L du module domotique. Ensuite, je sors également un fil rouge que j'amène sur l'entrée de mon interrupteur simple allumage. A la sortie de mon interrupteur, le fil noir qui est ici, je l'amène sur S1 de mon module domotique. Enfin, à la sortie L1, je sors avec un autre fil que j'amène sur un Vago de 3. De ce Vago de 3, je sors avec deux fils. Le premier fil, je l'amène sur A1 du premier contacteur. Le deuxième fil, je l'amène sur A1 du deuxième contacteur. Comme vous l'avez remarqué, c'est exactement le même câblage de la dernière vidéo. Sauf qu'ici, j'ai juste inséré l'interrupteur simple allumage. Je viens de finir le câblage. A présent, je vais faire le test. Je mets à A1 mon disjoncteur abonné. J'ai les deux circuits essentiels qui sont toujours opérationnels. Par contre, mon circuit que je considère non essentiel est à 0. Ce qui est tout à fait normal car pour mettre à 1 ou à 0 les deux bobines, j'ai deux possibilités. Soit j'actionne mon interrupteur qui est ici. Comme vous le constatez, mes bobines sont enclenchées, ce qui implique que ma prise qui est ici est à 1. Je peux aussi couper directement à partir de mon interrupteur quand je pars de chez moi par exemple. La deuxième possibilité est l'action à distance via mon smartphone. Quand j'appuie sur l'interrupteur de mon smartphone, peu importe où je suis, les deux bobines du contacteur s'enclenchent et les contacts de puissance des contacteurs se ferment pour alimenter mes circuits prises. Pareil, pour éteindre, c'est le même principe. Comme vous le voyez. Je peux aussi mettre à 1 à partir de mon interrupteur et éteindre à partir de mon smartphone. Le principe de ce câblage est de pouvoir éteindre tous les appareils en veille chez vous. Cela vous permettra de faire quelques économies sur votre facture d'électricité. Il y a aussi un autre avantage, c'est de pouvoir simuler une prise en chez vous si vous faites cette installation sur vos lumières par exemple. Dans le cas où vous ne serez pas à l'aise avec la technologie, je vais vous montrer une autre façon de piloter vos prises non essentielles. Par contre, cette fois-ci, juste en mode local. Comme vous le constatez, j'ai enlevé le module domotique. Cette fois-ci, le but est de pouvoir piloter les circuits prises en mode local via un interrupteur simple allumage. Pour la partie puissance, le câblage ne change pas. Par contre, pour la partie commande, de mon disjoncteur de protection télécommande 2A, pour le neutre, je sors avec deux fils. Le premier fil, je l'amène sur A2 du premier contacteur et le deuxième fil, je l'amène sur A2 du deuxième contacteur. Pour la phase, je sors avec un fil et je l'amène sur l'interrupteur simple allumage. A la sortie de mon interrupteur simple allumage, c'est-à-dire le fil noir, je vais directement sur A1 de mon premier contacteur et A1 de mon deuxième contacteur, comme vous le constatez ici. A présent, je vais pouvoir faire le test. Tous mes disjoncteurs levés, ainsi que l'interrupteur différentiel, mes prises essentielles sont toujours en fonctionnement. Et ma prise non essentielle est à zéro. J'arrive chez moi, par exemple. Dès que j'appuie sur l'interrupteur qui est ici, toutes mes prises non essentielles sont alimentées. Ce qui est tout à fait normal, car c'est l'interrupteur qui me permet d'actionner les bobines des contacteurs. Quand je sors de chez moi, avec une seule action, c'est-à-dire en appuyant sur l'interrupteur, j'éteins tous les équipements que je considère non essentiels dans la maison. Avec l'installation et les conseils que je vous ai présentés dans les deux tutos, vous allez pouvoir économiser quelques euros sur votre facture. N'hésitez pas à partager d'autres astuces en commentaire si vous en avez d'autres. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. Merci à vous d'avoir pris un peu de votre temps à regarder le tuto. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501